Bonsoir, bonjour, enfin on souffre un peu, mais en tout cas on est tous évidemment extrêmement émus d'être là, merci d'être venus si nombreux, je crois qu'il y a des enfants, la jeunesse aussi est là, il y a de tout, il y a des juifs, des antisémis, tout le monde, la France est bien représentée. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre de la main d'or, au lieu de résistance où se prépare l'évasion par le rire, le rire, la dérision, un dernier espace de liberté évidemment qu'est cette scène. Aujourd'hui, un jour, et je suis, t'as vu, je suis ému parce que, te fous surtout pas de ma gueule derrière là-bas, non je suis ému parce que, je pense que c'est un jour qui va marquer l'histoire au même titre que le débarquement sur les plages de Normandie. Un vent de libération est né, mes amis, ce vent s'appelle Biquette. La candidature de Biquette intervient après des primaires qui se sont déroulées dans la basse-cour, acharnées, il y a eu beaucoup de bagarres, Martine la cochonne évidemment se fait battre, et coin coin, le canard, ils ont été en tout cas bons joueurs, ils n'ont pas pu se déplacer, ils étaient en déplacement cette semaine, mais ils ont envoyé tout leur soutien à Biquette, Biquette qui est notre candidate aujourd'hui. Alors, qui est Biquette ? Je crois que beaucoup s'interrogent, alors d'accord, Biquette, on en entend parler, mais qui est-elle ? D'où vient-elle ? Quels sont ses goûts ? Aime-t-elle la musique classique ? Aime-t-elle tout un tas de choses ? Les salades ? Alors, qui la soutient ? Quel est son programme aussi ? Je sais qu'il y a des politologues qui sont dans la salle, des gens très sérieux, des gens qui ont fait des hautes études. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment peut-elle contourner cette crise absolument énorme qui est en train de nous assommer un peu partout dans le monde ? Autant de questions que vous pourrez lui poser directement tout à l'heure. Mais pour commencer, je vais vous demander évidemment, mesdames et messieurs, d'accueillir comme il se doit celle par qui l'espérance en l'homme redevient possible, celle par qui la vérité rejaillit. Je vous demande d'accueillir, alors sous un tonnerre d'applaudissements, je ne sais pas comment elle va réagir, elle était dans un champ en fait, alors je crois qu'elle va être extrêmement étonnée, notre candidate, évidemment, de vous découvrir là. Applaudissements, en tout cas applaudissons Biquette, je demande à Biquette de faire son entrée. Applaudissements, en tout cas applaudissons Biquette, je crois que le service de sécurité de Biquette est là également pour assurer ses déplacements. Bienvenue Biquette, merci d'avoir choisi le théâtre de la main d'or comme lieu de lancement de votre campagne, j'en suis particulièrement honoré. Elle ne m'écoute pas complètement mais en même temps, elle est comme ça aussi, c'est le charme de Biquette. Alors, première question Biquette, cette candidature, est-ce une blague ? Un canular pour faire parler de vous, certaines mauvaises langues prétendent que des esprits mal intentionnés vous manipuleraient et avanceraient masqués derrière votre candidature. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point ? Très intéressant. Merci Biquette. Merci, merci Biquette et quelque part, vous savez, je trouve ça très intéressant. Votre silence nous entraîne vers une réflexion à laquelle nous ne sommes plus habitués. C'est vrai, on mange le débat, le discours des politiques, on les prend en pleine gueule comme ça, mais votre silence nous pousse à réfléchir. Cela signifie peut-être pour vous que réfléchir, ce serait la solution, la réponse à nous, moutons, moutons au sens très large évidemment du terme, je me considère comme un mouton, même si je suis le fils légitime d'un gorille et d'une poule d'eau. Biquette, en tout cas, merci, votre silence et votre sagesse évidemment nous éclairent. Deuxième question, allez-vous étendre la question des droits de l'homme, qui est quand même centrale aussi aujourd'hui dans le monde, aux droits des mammifères plus largement ? Auriez, alors, y aura-t-il, et ça c'est une question qui est revenue énormément sur internet, y aura-t-il des oiseaux dans votre gouvernement ? Et acceptez-vous toujours cette alliance avec les insectes ? D'accord, vous montrez votre cul, je crois que c'est une... Non, je crois que c'est une réponse qui a son sens et franchement, je crois que vous pouvez l'applaudir, elle a décidément réponse à tout. Une rumeur laisse entendre que vous auriez été, Biquette, victime d'une agression, une tentative de viol, plus exactement. De la part toujours du même, évidemment, Dominique Strauss-Kahn. Je crois qu'elle a envie de partir. Les événements se seraient déroulés, si j'ai bien compris, au salon de l'agriculture, Biquette ? À la fermeture, ils se seraient jetés sur vous ? D'accord. Je respecte évidemment le silence de Biquette, il démontre s'il en était encore utile, un grand sens des responsabilités et une véritable stature de chef d'État. Avant de passer aux questions du public, je précise que Biquette n'est pas venue seule, elle est soutenue. Elle est soutenue par de nombreux mouvements et associations que je vais énumérer maintenant. Alors il y a le mouvement vers rien, le mouvement vers rien, un mouvement inspiré de la pensée de Jean-Louis, Jean-Louis Rien. Une pensée qui détermine rien comme l'aboutissement de toute chose. Pour les adeptes de cette pensée étrange, le but importe peu, seul l'état d'esprit dans lequel s'accomplit les choses importe. Alors peut-être que l'un des représentants du mouvement pourrait peut-être venir nous parler de son soutien. Et pourquoi soutient-il Biquette ? Donc je vais vous demander de monter, vous pouvez applaudir aussi. Amis esclaves, bonjour. Alors le mouvement vers rien, c'est, avant, j'ai déjà parlé de ça quand on a reçu la quenelle d'or. Le mouvement vers rien, c'est défendre la cause de la sympathie face à tous ceux qui passent leur temps à nous expliquer pourquoi il doit y avoir absence de sympathie. Tous ces gens-là sont des philosophes, des politiciens, des journalistes, de la canaille, de la crapule, des menteurs, des voleurs, des tricheurs. Je m'arrête là, je crois que tout le monde sera d'accord. Tout à fait, je crois que là on peut, on est tous d'accord et si nous sommes là, c'est aussi pour cela. Alors, donc le mouvement vers rien vous propose d'aller ensemble sur le chemin de la vie. A quoi sert de s'en référer sans arrêt à un but puisque l'évolution est permanente ? La vérité d'avant-hier n'est pas la vérité d'hier, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. C'est tout simplement logique. Donc la paix, une démarche de paix est une pure démarche de logique. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Oui, c'est terminé. Alors pour finir, l'art de vivre est la chose la plus rare et la plus noble de toutes les choses qu'on peut trouver sur Terre. Trop peu d'hommes sont des artistes de la vie. Et là, j'ai envie personnellement, au nom du mouvement vers rien, de remercier Dieudonné pour tout ce qu'il fait. Miquette, évidemment, n'est pas soutenue que par le mouvement vers rien puisqu'elle est également soutenue par vous. Vous êtes venus nombreux. On est vraiment étonnés de voir à quel point, effectivement, que vous avez participé. En plus, l'intérêt était payant à 3 euros, ce que les autres parties ne font pas. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt. Par contre, ferme-la. C'est-à-dire, pour l'instant, les questions ne sont pas ouvertes. La Ligue Révolutionnaire par la quenelle. Alors vous savez, c'est une organisation qui propose un changement de la société par le glissage, le glissage de quenelle dans le fion du système. En plus clair, vole comme un papillon et glissage de quenelle dès que... C'est-à-dire, il y a toujours une faille dans cette société. Il faut l'observer. Trop tard. Et c'est ça. Et nous avons ce soir, donc, évidemment, le représentant de cette Ligue Révolutionnaire, Joe, Joe le Corbeau, qui va venir nous parler. J'invite tous les jeunes, évidemment, à aller, à faire de l'action, comme moi je fais, évidemment. Enfin voilà, déjà, je présente un petit peu le mouvement. La Ligue Révolutionnaire par la quenelle. Pourquoi par la quenelle ? Parce que la quenelle, quelque part, c'est l'acte d'insoumission. C'est ce qui nous permet de nous libérer des chaînes. Bien sûr. Et je pense que Biquette est approprié, évidemment, pour nous représenter. Car, quitte à voter pour une chèvre, autant voter pour la vraie. Voilà, donc, moi, ce que je dis, bon, j'invite notamment, par exemple, je sais qu'il y a des groupes de supporters qui déploient des bâches, le dimanche soir, le soir du match, évidemment, devant des millions de spectateurs. Voilà, c'était un petit exemple d'action. Vous pouvez déployer une bâche, voter Biquette, enfin, voilà, une mosaïque avec Biquette. Chacun dans son travail, au quotidien, à la cantine, Biquette, quenelle. Et puis, c'est ça, je crois que, de toute façon, les bulletins Biquette sont disponibles sur Internet. On va vous en donner à la sortie. Toutes les élections, là, on commence au présidentiel, mais même au niveau municipal, évidemment, les cantonales, même pour un comité d'entreprise. Mais ce que je veux dire, Biquette, bientôt, nous paierons avec ça, vous verrez. L'euro n'existera plus, nous paierons avec des billets Biquette, que nous allons éditer, d'ailleurs, aussi, également. Tout à fait, tout à fait. Mais, alors, je pense qu'on a bien résumé. En tout cas, bon, évidemment, en tant que maître quenellier, Joe a préféré apparaître, évidemment, masqué, parce que glisser des quenelles, évidemment, c'est mieux de manière anonyme. Et croyez-moi qu'il en a glissé pas mal ces derniers temps. Ouais, je me suis fait plaisir. Canaille. Bon, ben, bravo, on peut l'applaudir, en tout cas. Merci beaucoup. Quenelle, 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 vôtre. Alors, le parti ADCS, au-dessus, c'est le soleil. Ce mouvement, ce parti politique, courant politique d'extrême distance, qui se situe vraiment en dehors du système solaire politique habituel, est très loin des préoccupations politiciennes connues à jour. Pour ses adhérents, voter Biquette, au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Donc, ils ne sont pas là aujourd'hui. Je crois qu'ils sont en voyage sur Jupiter. Mais ils seront là, je pense, lors de notre prochaine réunion, un peu partout en France. Biquette devrait être reçu en Iran. Ça, je viens d'avoir la confirmation. Alors, Israël, on ne sait pas encore. Bon, il y a tout un tas de problèmes de visa. Mais Biquette n'a pas d'idée préconçue. Sur la géopolitique, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Voilà. À un moment donné, elle a envie aussi de se casser. Alors, peut-être, on va procéder maintenant aux questions du public. Ensuite, Biquette retournera dans un champ. Elle habite pour l'instant, pendant la campagne, pas très loin de Houdan, où elle s'est installée. Elle a installé son QG. Je vous en prie, monsieur, posez votre question. J'ai envie de poser deux questions. Déjà, d'un point de vue culinaire ou social, est-ce que Biquette prévoit éventuellement d'ouvrir son lait et ses fromages au LBF ? Et ensuite, d'un point de vue humoristique, est-ce que Biquette a prévu de brouter la tignasse de VHL ? Donc, alors, évidemment, Biquette, là, pour l'instant, est occupée. Évidemment, je pense qu'à sa façon, elle répond. Mais évidemment, vous allez vous habituer à Biquette. Elle a des réponses qui peuvent parfois paraître un peu étranges. Mais le mouvement de tête, regardez là. Voilà. Ça, ça signifie... On ne sait pas. Il faut... Il y a une détermination. Je crois qu'en tout cas, je crois qu'il est question qu'effectivement, elle participe physiquement à... Je ne sais pas si elle a du lait, d'ailleurs. On ne sait pas trop, là, en ce moment. Non, parce qu'elle n'est pas pleine. On l'applaudit bien fort et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous d'être là ce soir, encore une fois. Voté Biquette, les t-shirts sont à la sortie. À très bientôt. Applaudissements La campagne est lancée. Chaud, ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la choix, je te tiens par l'ananas. Chaud, ananas.